Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, nous sommes de retour sur Xenoblade Chronicles 3 pour un petit live ce soir. Effectivement, il fait un petit peu chaud donc on va pas s'attarder pour cette session, et ni demain d'ailleurs puisqu'il va faire je crois 36 degrés sur Panam. Mais on est reparti un petit peu dans l'aventure avec a priori quelques quêtes annexes pour commencer. Enfin des quêtes qui ne sont pas réellement annexes puisqu'elles ont l'air obligatoires pour poursuivre l'aventure. Alors, quoi qu'il en soit, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien pour résumer très grandement, nos compagnons se sont éveillés. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que deux personnages qui pouvaient sortir leur Ouroboros, à savoir Noah et Mio au travers de leur fusion. Et maintenant Unitaion et Lance Senna peuvent également se transformer. Et a priori c'est à volonté désormais. Bref, c'est parti. Alors il y a plein de personnages à qui parler, tous ceux qui ont une petite étoile évidemment, histoire de monter l'affinité de la colonie 4 dans laquelle on se trouve. On va commencer par ça et puis on va déclencher la suite. Et bonsoir Yann, Kendoza, Nanatoru, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés. La route vers la plaine de Ribi semble bloquée, sûrement à cause du glissement de terrain provoqué par les Ferronis. Nous utilisons quelques Levenis pour la dégager en ce moment, mais nous vous préviendrons dès que nous aurons fini. Merci, c'est très aimable de votre part. Les Levenis, ce sont les espèces de robots. J'espère que vous reviendrez à la cantine. Tous ceux qui ont le ventre vide sont accueillis chaleureusement ici. Merci, nous adorons votre cuisine. Ah c'est pas grand chose, mais n'hésitez pas à revenir, je vous donnerai un peu de rabe, si j'ai assez d'ingrédients. Trop aimable mon gars. Y'a un coffre au-dessus de nous aussi. Pas vraiment possible cuisiner comme il faut dans pleine aride. Plus probable que Mikoko et Amipon finissent sur menu des monstres. Mais choses horribles peuvent arriver. Pas mal de soldats voudraient que vous soyez expulsés de la colonie. Mais je ne pense pas que ce soit de la méchanceté. C'est juste que la peur et la confusion ternit leur jugement. Vous devriez écouter ce qu'ils ont à dire et voir si vous pouvez les aider. Peut-être que vous les ferez changer d'avis. Si vous leur donnez une raison d'éclaircir ce malentendu, je suis sûr qu'ils feront un effort. Merci Solon, nous y réfléchirons sérieusement. Comment ça se fait que... Ah, ce sont les fameuses informations. Informations obtenues. D'accord, j'ai pas besoin de leur parler. Faut juste que je traîne dans le coin. Bonsoir Yvonne, comment ça va ? A priori, il y a un endroit où il y a d'autres infos. Bah, c'est là-bas en fait. Salut Florentin. Ouais, ma connexion est pas pleinement stable ce soir, mais là, ça roule. C'est peut-être à cause de la chaleur. Ah, vous devez être le groupe dont Ethel nous avait parlé. C'est nous, oui. Pardonnez-moi de ne pas vous accueillir plus chaleureusement, mais je n'ai pas une minute à moi ces temps-ci. Nous manquons de personnel, nos réserves de matériel médical s'épuisent. Mais nous recevons toujours autant de patients. La situation est vraiment rude, depuis que nous sommes revenus au Rampoussière. Il semblerait qu'il y ait pénurie de matériel médical ici. En effet, c'est le genre de problème qu'il faut régler au plus vite. Merci de nous avoir prévenus, Olechandra. Ok, c'était... Les informations. Alors, discutez des informations. Pendant vos déplacements, écoutez les conversations des gens afin de recueillir suffisamment d'infos. Discutez-en ensuite en groupe, en vous arrêtant un point de repos. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Le cadran vital n'est peut-être plus là, mais nous avons toujours la marque sur notre corps. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais je pense que la durée de notre vie et celle qui restent à notre corps sans distinct. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous vous sommes très reconnaissants pour cette vie sans guerre incessante. Re-Kendoza. Ah oui, il y a un autre point de repos. Attends, c'est quoi ce délire ? Faire le point ! D'accord. Euh... Pas tout de suite. Mais très bientôt. Ah, il y a un point de repos ici, et il y a un point de repos ici. Ça va. Let's go ! Faites le point ! Eh ben, let's go ! Dans cet exemple, la discussion portera sur les problèmes affectant la colonie 4. Ok ? Bien, récapitulons les informations que nous avons pu récolter. Nous savons que des monstres agressifs sévissent aux alentours, et l'emplacement de la colonie n'arrange rien. Ils ont aussi eu quelques urgences, ce qui fait que les nouveaux blessés se succèdent à un rythme effréné. Oui, l'équipe médicale a l'air d'être un peu au bout du rouleau. Ils ont déjà du mal à traiter leur passion actuelle, et malgré tout, il en arrive chaque jour davantage. Ouais, y a pas assez de soignants, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient s'en sortir s'ils manquaient pas en plus de matos. Des médicaments et des bandages, tu veux dire ? Ce genre de trucs ? Ce type de matériel est particulièrement difficile à obtenir quand on ne dispose pas d'une fabrique adéquate. C'est pas par ici qu'on risque d'en trouver une ? On est en pleine cambrousse ? Exactement. La colonie va se retrouver à court de matériel médical d'ici peu. Brasier, on peut vraiment rien faire pour empêcher ça ? Il y a forcément une solution ? Hum... Évidemment, nous pourrions toujours... Mais est-ce que ça suffirait ? Tu pourrais essayer d'être plus clair, Tayon ? Par les ailes de la reine, si t'as quelque chose à dire, crache le morceau. C'est-à-dire que peut-être... Enfin, à condition que... Parle, Tayon. Tu as une idée, n'est-ce pas ? En effet. Mais je ne peux absolument rien garantir. Je tiens à le souligner. C'est bon, mec. Ce sera toujours mieux que de rien tenter du tout, non ? Très bien. Dans ce cas, ne perdons pas une minute. Filons d'ici immédiatement. Hein ? Là, tout de suite ? Tu veux qu'on aille où d'abord ? Au ménir de Galgour. Avec un peu de chance, nous devrions arriver à temps. À temps pourquoi ? On ne comprend rien de ce que tu racontes. Je vous l'ai dit, nous n'avons pas de temps à perdre. Je vous expliquerai tout quand nous serons sur place. Il a sûrement une bonne raison, Yuni. Pour le moment, faisons ce qu'il nous dit. Let's go ! Quête de héros ? Ah. Quête de héros ? C'est le final. Qu'est-ce que tu sais, pour moi ? C'est son, c'est un homme. Pour moi, tu es-tu que tu es en train de me faire mal, ce qui est pour moi ? Il est aussi qui étant un homme très fort, mais tu peux s'en crer juste. Il faut que tu... Si tu es comme une bonne chose pour moi, tu es-tu qu'un homme avec des soldats ? Si tu es-tu que tu es-tu que un homme qui fait des soldats ? Oh, t'es-tu ? Sous-titrage ST' 501 Pas déjà. Faites le point. J'ai rien fait encore. Changer de quête active. Bon, ça, je sais faire. Il faut que je refasse le point ou quoi ? Non. C'est faire le point qui est terminé, j'ai l'impression. Les quêtes de héros, j'ai l'impression que c'est par rapport aux personnages forts qui se trouvent dans les colonies. En l'occurrence, là, on sait qui c'est. Etel. Le registre de nos ponts, on s'en fiche pour le moment. Donc j'ai juste ça. Ok, c'est parfait. Y'a rien d'autre ? Je vais quand même faire le tour parce que s'il y a autre chose à récupérer, on va peut-être pouvoir le faire en même temps. Tous les personnages sont concentrés par ici de toute façon et de l'autre côté. Ici, je leur ai tous parlé. Il y a toujours deux coffres que j'ai pas réussi à récupérer. Bon, j'ai pas réellement cherché depuis. À Mipon, goûtez torpille aux légumes ? Les chefs-d'oeuvre culinaires préparent avec ingrédients à rempoursir. Recommandé. J'en avais aucune idée. C'était délicieux. Pas vrai, Mimi ? Il faudra absolument que nous en parlions à ma nana. Je suis sûr que ça l'inspirera pour sa cuisine. Tiens, y'a des infos, là. J'ai vu un vieux féroniste qui prenait la poussière dans le désert de Danag. Déglingué comme il est, il risque pas d'être réactivé. Ça sert à rien d'y aller. D'accord. T'inquiète, même moi, j'ai pas trouvé comment y accéder. Ah, mais j'ai pas cherché à y accéder encore. Sauf hier, vite fait. T'inquiète pas, moi, je vais trouver. Avec mon... Mon odorat de sanglier. À coffre, évidemment, pas à truffe. Bonsoir, gars, ça va très bien, toi ? Mise à part qu'il fait trop chaud. Et que ça saoule. Euh, c'est pas par là que je voulais aller. Oh, je vais m'éclater les jambes. Non, c'est bon. En plus, c'était une connerie que ce que j'ai fait, parce que du coup, ça m'a fait sortir par ici. Pas grave. C'est bon, on peut en rentrer facile. Il y en a un qui est juste là, en fait. Il faut accéder au travers du câble qu'il y a là. Donc ça, je testerai plus tard. Quand je l'avais essayé, en fait, il s'est pas accroché au câble. Je pensais qu'il allait se laisser glisser dessus, mais non. Donc, t'as pensé quoi de la collector ? Comment ça ? Euh, carte. On peut aussi téléporter directement. De quel collector tu parles, gars ? Je te suis pas, en fait. Je crois que je l'ai pas fait, celui-là. Là, j'arrive pas là. Elle tient. La Dragon Slayer. Ah, j'ai pas vu. Non, non, il parle pas de Xenoblade. J'ai vu vite fait que tu m'envoyais un message, mais j'ai pas le temps de regarder. Non, non, il parle d'autre chose. C'est pas ça. ouais berzer quoi qu'est ce que c'est que ce machin là-bas c'est vraiment cool de pouvoir se transformer à volonté maintenant qu'est ce que c'est que ça a c'est un coffre que j'ai déjà ouvert je crois ouais je regarderai ça à la fin du live regarde façon je veux pas live très longtemps ce soir je pensais qu'il allait ma gros c'est pour ça que j'ai tapé le premier tu vois tu finis pas le jeu ce soir non mais je l'ai déjà terminé là c'est une new game plus c'est un peu plus Qu'est-ce qu'il y a ? Lâché de ravitaillement. Les conteneurs de ravitaillement largués par les châteaux contiennent de nombreux objets précieux. Ouvrez l'œil pour repérer la fumée rouge marquant leur emplacement. Ok. Et ZR pour voir l'emplacement exact. Ça va, c'est... c'est assez visible quand même. C'est assez visible quand même. C'est la Sion? C'est vrai. C'est la Sion. C'est l'un des Au contraire, je pense que c'est ce qui est le point de vue de l'honneur. Est-ce qu'on connaissait l'Agnus ? Il y a eu de l'honneur de l'honneur. Il n'y a pas d'amélioration de l'honneur, mais il n'y a pas d'amélioration. C'est vrai. Je pense que c'est très intéressant. Il y a eu de l'honneur. Est-ce que tu as puissées ? Il y a eu de l'honneur. Il faut que tu as puissées. I see. Est-ce que tu as puissées? Ah, est-ce que tu as puissées ? Volealis a puissé. Est-ce qu'il est venu seul ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Déjà pas mal Je vais peut-être pas sauter là quand même J'en suis où des classes ? Ah bah... Et tel rendissant Choix du héros J'aime bien ça Est-ce qu'on peut la jouer ? Je suis persuadé qu'il y aura un véhicule volant sur la fin Honnêtement Je doute pas mal On verra La qualité de la vidéo qui change souvent ça vous le fait les autres ? Il y a peut-être eu quelques images perdues mais il n'y en a pas beaucoup C'est peut-être ta connexion à toi aussi C'est quoi ? C'est quoi ? En fait, niveau PC ça paye pas mal Les combats Tiens 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 La racaille agnienne Quand je regarde des vidéos sur d'autres sites ça va très bien Ça veut pas dire que ta connexion ça va Ça veut pas dire que ta connexion ça va Ah, c'est pas mal ! Hey, Nona ! L'Arche est un adversaire ! Alors, c'est où ? C'est derrière, en fait, l'arche, j'ai l'impression. J'avais trouvé un moyen de descendre, sans m'éclater les genoux. Euh, ici ? J'ai pas essayé. Je vais essayer là où j'ai réussi la dernière fois. C'est vrai, y'en a beaucoup du loot dans ce jeu. J'aime bien. J'ai l'impression de gravement réussir, en fait. Euh, je voulais voir un truc... 31 PA. Parce que je vois, on gagne 5... Ah non, c'est des... des PC qu'on gagne, je crois. C'est pas pareil. Je sais plus. Ouais, 7 perso en même temps, c'est pas mal. Les PA, je sais pas comment on les gagne, du coup. Y'a tellement de trucs dans ce jeu, là, je suis un peu largué, en fait, à ce niveau-là. J'ai pas encore tout assimilé. Sauf les... les combats en... ça va. Je trouve qu'ils ont mis le paquet sur ce jeu. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, j'ai pas autant apprécié le premier et le deuxième. En tout cas, j'ai pas à couper. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de temps, je suis là pour l'aide ! Essel ! C'est vrai, Noa, il n'y a pas de temps. Il y a un peu de temps ! Oh, c'est un chasseur-volpe ! C'est un système d'invoi qui a la FF12 en fait ? Oui, c'est un peu ça, vulgairement. Oh, c'est un système d'offre ! Allez, regardez ! Attends d'où elle s'est fait flinguer comme ça aussi vite, l'autre là ? C'est un système d'offre ! Ah, c'est un système d'offre ! C'est un système d'offre ! Il n'y a pas de temps ! Il y a encore une fois, il y a un système d'offre ! Il est devenu décliné ! C'est un système d'offre ! J'ai un système d'offre ! Je suis là pour moi ! J'ai un système d'offre ! C'est un système d'offre ! Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, j'ai gagné des âmes. Je ne sais pas trop comment on en gagne d'autres. Un soutien aléatoire groupe. Ok. On va attendre pour l'obtenir. Putain, ça coûte la peau du camp. Très bien. La suite, c'est quoi ? Il y a d'autres infos. Ces Ouroboros, là. Ils sont drôlement doués avec leurs lames, je te dis. C'est presque incroyable ce qu'ils arrivent à faire. C'est vraiment un brasier de mystère, ce type. J'en peux plus de ce mot. Changement. Apparemment, la suite, c'est là. Mais avant ça... Le mot brasier est le plus grand défaut du jeu. Oui, complètement. Le secret de la force d'Ethel réside dans son art signature. Sa puissance d'attaque s'accroît à chaque fois qu'elle l'utilise. Pour peu que vous suiviez correctement le déroulement de la bataille, elle constitue une combattante quasiment inégalable. Cela dit, elle peut risquer d'attirer l'attention des ennemis au passage. Les protecteurs doivent donc être tout aussi vigilants. Ouais, en gros, elle fait trop mal, quoi. Tu as sans doute eu vent du rapport de reconnaissance, celui qui mentionne des dépouilles éparpillées partout. Pas de l'arche, mais l'auvent, hein. C'est pile en plein milieu d'un territoire de monstres. Je l'ai plein, ces pauvres moucheux. Ça aussi, les moucheux. Et il y a encore un autre mot. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris de censurer comme ça les dialogues. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué ici ? Pas du tout. En fait, c'est juste des infos, mais... Concrètement, je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça affiche des choses sur la carte ? C'est peut-être ça, les fameux... Poins d'interrogation. Mais ceux-là, je les ai depuis un bon moment. Sans même qu'ils me parlent. Je pourrais aller voir au moins sur l'un d'entre eux. On va voir si ça débloque un truc. Est-ce qu'on va pouvoir se battre à bord d'un Ferronis ? Ce serait tellement énorme. Je ne peux pas, en fait. T'es mort. Ah, mais ils sont totalement trop loin, en fait. Donc, on ne va pas s'en occuper pour le moment. On va lancer la suite, parce que s'il faut aller au sud, je le ferai dans la foulée. Discuter des informations obtenues. Ah oui. Il y a quand même quelques petits trucs. Des dépouilles à guider. Quelque chose te tracasse, Noa ? Tes sourcils sont terriblement froncés. Pardon, je ne m'étais pas rendu compte que je faisais une drôle de tête. As-tu quelque chose à l'esprit ? Oui, mais rien de très important. Ah ouais, vraiment ? T'es sûr que tu rempenses pas au truc à propos des dépouilles ? Ouais, c'est forcément ça. Ah, suis-je si facile à lire ? Depuis le temps qu'on se connaît, tu penses bien qu'on peut lire tes pensées comme un livre ouvert. Tu penses aux dépouilles qui sont restées à l'archemêle au vent ? Les guidées seraient risquées. Elles se trouvent en plein cœur du territoire des monstres. Cela te tracasse-t-il tant que ça ? Honnêtement, je ne pense pas que j'arriverai à m'y faire. Mais en même temps, ce ne serait pas correct de vous mettre tous en danger parce que je me sens mal à l'aise. Ça te ressemble pas de te refermer comme ça ? Tu sais que tu peux nous le demander directement. Et de toute façon, aucun d'entre nous ne serait opposé à guider les dépouilles, pas vrai ? Bien sûr que non. Je suis pour depuis le début. Tout à fait. Il mérite d'être guidé comme il se doit. Noa, Mio, vous êtes les passeurs. La décision vous revient. Je suis désolé, les amis. Non, attendez, je recommence. Merci de me soutenir, les amis. Ok, une quête. Tant qu'il n'y en a pas 200, ça me va. Enfin, je veux dire 500. On dirait que détruire des cadrans vitaux ne suffit pas à ce que tout le monde devienne comme nous. Non. Ils n'ont plus à se soucier du cadran, mais à part ça, rien ne change. On doit être les seuls à pouvoir s'interlier, changer de lame et tout, j'imagine. C'est super dommage, non ? Ce truc de changer de lame est moucheusement utile. Mon Dieu. Au fait, Lanz, t'es-tu habitué à la lame de Senna à présent ? Ouais, plus ou moins, je dirais. Je dois avouer que déglinguer les ennemis avec ce truc, c'est trop génial. Eh, j'ai une idée. Et si on utilisait tous la lame de Senna en même temps ? L'attaque est la meilleure des défenses, non ? Hop, ce sera vite terminé. Oui, avec nos dépouilles au sol. Qu'est-ce que tu racontes ? Des combattants comme Senna ne peuvent se concentrer sur l'attaque qu'en ayant un protecteur pour les défendre. Il faut conserver un équilibre dans une équipe. Si tout le monde tire le même rôle, cela mène au désastre. Bah, ouais, non. T'as raison, désolé. T'as totalement raison. On va faire comme ça alors. Alors, Taïon, tu fais le truc du protecteur et les autres prennent la lame de Senna, c'est mieux. Mais tu m'écoutes quand je te parle. À moins que le mot équilibre soit trop long pour que tu comprennes. Ah, c'est tout ? Ça, c'était une bonne quête. Il semblerait que la prairie de Milik ne soit pas le seul endroit qui abrite des Féronis rouillés. Non, je suis persuadé qu'on en trouve éparpillé un peu partout dans Ionos. Ce qui me travaille, c'est à quel point elles sont complètement bousillées. Ça peut pas être la procédure habituelle tout de même. Les Féronis dépendent du rang du cadran vital. S'ils ne sont pas habitués à la force ennemie, la défaite peut être recuisante. La récupération et le transport de Féronis a aussi des désavantages. Il est parfois plus simple de l'abandonner sur place. Et ça devient la cachette parfaite pour des monstres. Ça me met en rogne. Même en étant abandonnés, ils contiennent des tas de ressources. Ils nous seront sans doute utiles en cours de route. Bien sûr, lorsque nous en verrons, nous devrions aller les inspecter. D'accord, c'est tout ? C'est trop bien. Des bonnux ? Des bonnux ? Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner ? Des bonnux ? Des bonnux ? Des bonnux ? Des bonnux ? Des bonnes. C'était une bonne湯 ! Mio, est-ce que tu as l'air ? Tu as l'air déjà ? Je ne sais pas si tu as l'air. Je ne sais pas si tu as l'air. C'est pas si tu as l'air. Mais, je ne sais pas si tu as l'air. Mais, je ne sais pas si tu as l'air. Mais, tu as l'air... Tu as l'air ? Tu as l'air, je ne sais pas si tu as l'air. Tu as l'air et ses les mettrais. Je sais pas que tu as l'air qui se dé permet de tenir compte, Je ne sais pas si tu as l'air. Je sais pas si tu as l'air. Ah, je sais pas. C'est pas si tu as l'air. T'as l'air, j'attends-tu ? Mais, à l'air, j'ai rentré. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le chemin devrait bientôt être dégagé. Nous allons pouvoir nous remettre en marche vers la plaine de Rébi. Les soldats du génie de la colonie 4 ont fait un travail exceptionnel, et bien plus vite que ce que j'imaginais. On va pouvoir prendre congé alors ? J'aimerais remercier Ethel en personne pour l'accueil qui nous a été offert avant de reprendre la route. Oui, pareil pour moi. Moi je dis, on y va tous. Allons envahir le poste de commandement. Degré d'affinité. Augmentez l'affinité avec une colonie en résolvant les problèmes de ses habitants. Répondez aux requêtes de leur carte d'encyclopédie, accomplissez des quêtes, tout ça, tout ça. Bonus d'affinité. Ah ! C'est ici. Effectivement, il y a des trucs sympas. Nage rapide. C'est venir des caravanes no pones dans les colonies. Le course rapide, c'est bien. Du coup, on a quand même celle-ci là à faire. Et c'est tout. C'est bien. S'ils veulent reboot la série après celui-ci, il faut qu'ils donnent tout maintenant. Je crois pas qu'ils comptent reboot. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Ils vont continuer avec un Xenoblade 4 et tout ça. Mais sans changer réellement le système. En tout cas, le socle, ils vont pas le changer parce que ça fonctionne. D'ailleurs, on va bientôt passer niveau 2 sur cette colonie. Peut-être en accompagnant les âmes des autres Gugus là. Je sais même pas où il est le poste de commandement en fait. Ah, c'est là. Yes. Une fois dans le bureau, vous ne pourrez plus inclure et elle dans votre groupe. Ben, progressons. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est quelqu'un qui n'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas besoin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est peut-être qu'il n'y a pas besoin. C'est peut-être qu'il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Je vais aller vers le castle. C'est-ce qu'il n'y a pas besoin? C'est-ce qu'il n'y a pas besoin? Est-ce qu'on n'y a pas besoin? Est-ce que ça va... Est-ce qu'il n'y a pas besoin ? - Tu ne peux pas parler de ça. Est-ce qu'une Chim'a pas besoin d'un au-delà ? Est-ce que tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il n'y a pas besoin ? C'est pourquoi c'est la responsabilité de la colonie. Je ne sais pas si tu as l'aideré. Ah... Est-ce qu'il n'y a pas d'application? Si tu as l'aideré, tu as l'aideré. Tu as l'aideré. Tu as l'aideré. Si tu as l'aideré, tu as l'aideré. Tu as l'aideré. Qu'est-ce que tu as l'aideré ? J'attends quoi ? J'attends-toi. J'attends le route duro qu'ils sont. C'est la première droite. Ezel ? Noa ! Juste un truc de toi. J'attends-ă. Est-ce que tu as l'asideré de vous ? J'attends-ă. Sopc qu'on tente de clergas. C'est bon ? C'est ce qu'il y a de l'autre côté, c'est qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté.